Bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré, première émission et aujourd'hui on est avec notre parrain, non seulement notre parrain pour l'émission, mais aussi un peu le parrain du poker français. Il a fait tous les métiers, il a eu toutes les émissions, on parle de lui partout, c'est aussi un fin communicant. Vous l'avez compris, pour ce premier numéro, on reçoit Alexis Ebsker. Alexis, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, je te remercie tant plus que t'es le premier à avoir accepté, donc tu seras un petit peu le parrain de cette nouvelle émission dans le carré. Avec plaisir. On va commencer par la maison du bluff 3, les premiers chiffres que tu as annoncé sont excellents, content le directeur ? Oui, content, absolument, on me disait que quand on s'engage là-dedans, on ne sait jamais trop si l'audience sera au rendez-vous, si le public ira adhérer au concept, donc il y a toujours une certaine pression, et quand on a des chiffres qui sont bons, c'est un gros soulagement pour moi et pour toute l'équipe, bien sûr. Là, la rediffusion n'est pas terminée, mais à 7 semaines, on est à 8 millions et demi, un petit peu plus de 8 millions et demi de téléspectateurs, alors cumulés, certes, mais il faut quand même imaginer ce que ça représente que 8 millions et demi de personnes. C'est bien sûr bien plus large que la communauté poker tout entière, donc ça, c'était l'objectif, arriver à impliquer des gens, à leur faire connaître le poker sous un jour un petit peu plus gai que ce qu'ils imaginent souvent. Il y a beaucoup de clichés encore, c'est très tenace dans le milieu du poker, donc là, on leur présente un jeu fun où les gens s'amusent et ils gagnent de l'argent sans en risquer, ce qui est très important. Et cette fois, on a l'impression que ça y est, t'as réussi à installer la maison du bluff auprès des aficionados. C'est très important ce que tu dis là, c'est très important, parce que moi, j'ai pris ce concept-là depuis Poker Mission Caraïbe, je peux t'assurer que j'en ai entendu. T'en as pris un peu dans le texte. Ouais, certaines étaient légitimes. Il y a des gens qui s'interrogeaient sur l'image du poker, et ils n'avaient pas tort, qu'est-ce que ça allait apporter, est-ce que finalement l'image du poker n'allait pas être entachée, du fait que c'était quand même un concept un peu audacieux, la téléréalité avec du poker. Maintenant, je crois qu'il y a une vraie, vraie avancée des mentalités, et je crois que c'est la plus grande victoire au-delà des chiffres, c'est que la communauté de poker a pris conscience que c'était un divertissement, et que c'était très positif pour toute l'industrie en général. Et la communauté de poker a d'ailleurs, on va dire presque un gagnant cette année, puisque t'as Fake qui faisait partie d'une très grosse communauté de poker, et qui arrive seconde, donc qui a délai, et c'est pas mal aussi pour l'image du poker star, ça montre que tu peux autant donner la chance qu'à un amateur, qu'à quelqu'un qui est aussi dans la communauté. Oui, 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 absolument, on ratisse un petit peu large, bon, il ne faut pas oublier le gagnant, Matt, qui va être un très très bel ambassadeur, je pense, pour Poker Stars, et le fait que Fake fasse partie d'une communauté importante, le club poker, pour... Bon, on ne veut pas la citer ! C'est important, c'est important, on sait qu'il va être suivi, et puis c'est un garçon qui est humainement très attachant, très sympathique, donc, ouais, c'est important. Poker Star va bien aussi ? Poker Stars va bien, merci ! Beaucoup de belles offres, beaucoup de beaux tournois... La Stars va bien dans un contexte où le poker n'est pas forcément au top. Alors voilà, c'est là où j'en ai, Poker Stars va bien, dans un contexte de plus en plus difficile, ton avis en tant que directeur de la communication, c'est quoi ? C'est qu'on a atteint le point le pire, et ça ne peut que remonter, ou le pire reste à venir ? Non, sans dire que le pire reste à venir, il faut être conscient qu'on était dans un marché qui se créait, la France a découvert le poker il n'y a pas très longtemps, au moins d'une dizaine d'années, le poker en ligne en tout cas, donc on était sur une phase d'expansion qui s'est évidemment accélérée avec l'ouverture du marché. C'est très récent, ça a trois ans, néanmoins, en trois ans, on a pu faire de la pub à la télé, à la radio, dans les grands médias, dans le print, etc. Donc maintenant, je crois qu'on est arrivé à un stade de maturité du marché, il n'y a pas des pans entiers encore de joueurs qui s'ignorent et qui vont découvrir le poker, ce n'est pas vrai. Donc il va y avoir un renouvellement, des gens qui sont mineurs et qui vont devenir majeurs, qui vont pouvoir jouer, etc. Ça ne représente pas beaucoup d'augmentation. Le marché est mature, donc les plus grands joueurs d'expansion sont derrière nous. Néanmoins, je pense qu'il va y avoir une espèce de stabilisation. Le problème qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a une crise, et qu'elle touche le poker comme il touche toutes les autres industries. Donc il faut être un tout petit peu patient, un petit peu... Il faut faire le non-room. Personnellement, tu penses que vous allez finir à combien de rooms ? Combien, c'est difficile. Je prévois, je prédis que certaines rooms vont fermer en 2014 et je prédis des rooms qu'on n'attend pas. Parce que les petites, elles peuvent fermer, mais ça ne change rien. Bien, je pense, je suis convaincu que certaines rooms intermédiaires ont commencé à se poser des questions et à mettre la clé sous la porte. Elles ont des frais fixes beaucoup trop importants pour des revenus qui n'en valent pas la peine. Et si après trois ans, ces rooms-là n'ont pas réussi à trouver leur part de marché, ce n'est pas après qu'ils y parli. On se connaît depuis quelques années. On avait déjà discuté quelques années ensemble du fait de signer des contrats professionnels à des joueurs. Et c'était il y a deux ans. Et tu me disais, ça va se faire de moins en moins. Prédiction vraie, puisque de plus en plus de contrats se terminent sans se renouveler. Les équipes professionnelles sont de plus en plus petites. Il y a deux cas qui restent exceptionnels. Il y a Winamax d'un côté et il y a PokerStars de l'autre. Autant chez Winamax, j'ai l'impression qu'on a choisi de mettre avant tout en place une équipe de professionnels, de gens à guérir, pour monter une équipe pro et essayer de ramener au maximum de résultats. Autant chez PokerStars, j'ai l'impression qu'on a diminué. On se concentrait sur une ou deux personnes, dont Elki, qui est l'ambassadeur, on va dire un peu rêvé. Mais qu'on a surtout essayé de faire et de donner sa chance à la personne lambda et donc d'avoir une grosse équipe de divista. Est-ce que je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On polarise un petit peu à nos teams. Moi, je respecte complètement le travail qui a été fait par Winamax. C'est une équipe qui est tout à fait respectable, joueur de qualité. Le choix de PokerStars, il est un tout petit peu différent. C'est d'avoir des gens qui sont... soit qui font vraiment rêver et qu'on va suivre à l'international, comme Elki, qui est un véritable modèle pour tout le monde. Et je crois qu'il tire le poker, pas seulement PokerStars, mais il tire le poker vers le haut. C'est l'ambassadeur du poker en France. Ça, personne ne peut le contester. Et puis d'avoir des gens qui sont plus proches du poker amateur, qui sont certainement moins talentueux en poker, il faut le reconnaître aussi, mais qui peuvent faire le trait d'union entre le joueur qui est chez lui et qui essaie de devenir quelqu'un par le poker, qui essaie de se faire remarquer, et puis les grandes stars, quoi. Donc on a une espèce de passerelle. Et puis c'est des gens qui ont été vus à la télé. Le grand public aime bien les suivre, bien les suivre leur parcours. Pour clôturer sur la Maison du Bluff, il y a eu une jolie révélation au niveau poker. C'est Sarah qui, je pense, a montré une belle image du poker, une belle image dans la Maison du Bluff. Toi, en tant que directeur et en tant que communicant, c'est quand même une énorme chance d'avoir ce genre de personne, de personnalité, non ? C'est une énorme chance. On a quand même une partie du mérite. Il faut... Ah ben, quand même ! C'est une académie de poker, la Maison du Bluff, et Sarah est la parfaite illustration du fait qu'une débutante complète peut arriver en un mois à un niveau de jeu correct. Je ne dis pas que ça sera une grande joueuse suite à cette émission, elle en est elle-même très lucide, mais elle a un niveau de jeu suffisant pour arriver à battre des gens qui étaient très nettement meilleurs qu'elle au début de l'aventure. Ça, c'est important. Le message au niveau de la communication est très important. Ça veut dire que le grand public qui regarde cette émission se dit, en un mois, avec des cours qui ne sont pas très contraignants, dans des conditions qui sont plutôt sympas, une joueuse qui ne connaît rien arrive à battre des gens plus forts qu'elle. Donc le message est très positif. Ça veut dire que n'importe qui, sous le prédé de travailler un petit peu, d'être un petit peu consciencieux, un petit peu attentif, s'il a des bases, il peut avoir des premiers résultats. Et c'est la réalité du poker. Au poker, n'importe qui peut y aller. Elle a eu de la chance, c'est vrai. Mais il n'y a pas que la chance. La chance n'explique pas la totalité de son parcours et de sa réussite. Donc c'est une très très belle illustration. Mais l'année dernière, on a vu Caroline Boutier. Caroline Boutier, c'est un profil un petit peu similaire. Elle n'était vraiment pas venue pour faire du poker, mais elle s'est prise au jeu. Elle a été très attentive aux cours et elle a fait un beau parcours aussi. Personnellement, quand même, quand tu as la table éliminatoire où il lui reste à peine 5 ou 6 000 jetons et que tout le monde est à 40 000, et qu'elle fait une remontée fantastique avec une partie où je pense que ceux qui l'ont suivi dans le flux s'en souviendront longtemps. Moi, j'étais parmi ceux-là. C'est pas un peu la folie quand même dans les studios ? La vraie folie, c'est dans sa partie suivante, en heads-up, où elle est à 2 contre 1, je crois, 2 contre 1 ou 3 contre 1, contre Cédric, qui est évidemment bien meilleure qu'elle, et elle lâche rien, elle lâche rien et elle le sort. C'est exceptionnel. Oui, elle l'écrase en plus. Oui, il est impuissant. Il y a en plus cet aspect télé-réalité qui est énorme. C'est que là, on n'invente pas une histoire. Ils la font eux-mêmes. C'est que ce gars-là, qui est meilleur qu'elle, qui regrette juste au départ du heads-up qu'elle n'ait pas plus de jetons pour pouvoir lui prendre davantage, donc ce qui est quand même un peu arrogant à l'arrière, eh bien, il finit par courber les chines et il s'avoue complètement impuissant avant de céder. C'est une histoire exceptionnelle. Pour finir, il y a plusieurs personnes qui se sont... on ne va pas dire plates, mais qui se sont étonnées de deux choses. La première, c'est que l'émission n'a eu que 4 semaines, là où elle avait duré 10 l'année dernière. La seconde, c'est que les people qui y sont venus ne sont pas restés. C'est-à-dire qu'à différence de Maudillet ou de Gray, ils ne sont pas venus pour jouer le contrat, ils sont juste venus pour passer un moment de détente avec les joueurs. Pourquoi ? C'est une question de coût ? C'est une question de politique ? C'est une question... Non, de coût, non. Parce que si l'émission est rentable sur 10 semaines... Oui, sur 4, ça change. Oui, c'est ça. Le modèle économique n'est pas vraiment en cause. La raison pour laquelle on a réduit la durée, c'est qu'il faut que des gens puissent se qualifier. Prendre 4 semaines de congé, c'est possible. 10 semaines, c'est extrêmement difficile. Personne ne peut. Donc à moins d'être étudiant et de mettre entre parenthèses ses études, ce qui déjà peut poser un problème, ou d'être sans emploi, il y a une grande partie de la population qui ne va pas pouvoir le faire. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un emploi. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour être très honnête, 4 semaines, je pense que c'était un petit peu court. Il y a eu 5 semaines de diff, mais effectivement 4 semaines de tournage. C'est un peu court pour raconter des histoires. Je pense que c'est seulement à partir de 3-4 semaines que les gens s'attachent aux personnages, que les histoires se créent. On est peut-être un petit peu court. Sur le deuxième point, les people, ça c'est un vrai parti pris. C'est une remarque qu'on nous avait beaucoup faite dans les saisons précédentes, qui disait en gros, ce sont des gens qui sont juste connus parce qu'ils ont fait un album, ou ils ont fait de la télé-réalité auparavant, mais ils n'ont jamais fait leur preuve dans le poker. Pourquoi est-ce qu'ils prennent la place de qualifier Internet ? Cette remarque, elle est légitime. Donc on a essayé de les extraire de l'aventure. Oui, il y a des people, toujours pareil, pour toucher du grand public, pour que le grand public s'intéresse à cette émission, mais ils ne faisaient pas partie de l'aventure. Là encore, je ne suis pas convaincu que c'était forcément le meilleur choix. Je ne dis pas que c'était une erreur, mais il va falloir prendre du recul si on fait une prochaine saison pour savoir si on ne revient pas à l'ancienne forme. C'est une réflexion à voir. Après la maison du bluff, après Pokerstar, il y a aussi ton rôle à toi en tant que communicant. J'ai l'impression que tu as quand même une grande liberté. J'ai une grande liberté parce que quand j'écoute des émissions, avec les qui participent, etc., ça peut déconner, ça peut même partir pas mal en freestyle. Et j'ai l'impression que ça va, Pokerstar, cool, en fait. Quand j'ai pris mes fonctions, Pokerstar avait une image de room intouchable, très impersonnel. On ne savait pas qui était derrière Pokerstar, il n'y avait pas de visage. Et c'était, je pense, un gros problème pour beaucoup de joueurs. Qui aimait la room, qui aimait les promotions, qui jouait régulièrement, mais ce côté impersonnel nous portait préjudice. alors que certaines autres rooms parvenaient bien à communiquer sans budget, mais arrivaient à toucher le joueur sur le côté un petit peu affectif qui nous manquait. Donc, je pense que c'est important, et Pokerstar's Live a beaucoup contribué à donner un visage, ou plutôt des visages, et à montrer qu'on avait la même passion, tout le monde, la même passion pour ce jeu, et qu'on parle comme les gens se parlent à la table, finalement, avec ce même langage, simple et sans chichi. L'autre chose aussi, c'est que je pense que cette liberté dont tu parles, elle ne m'empêche pas de critiquer, au contraire, elle me permet de critiquer quand Pokerstar's ne fonctionne pas bien, enfin, quand une promo est un peu ratée, ou qu'il y a des petites bizarreries, je le dis. C'est assez rare. Oui, non. Du coup, quand je dis aller faire cette promotion, parce qu'elle vaut le coup, aller faire ce tournoi parce qu'il y a un gros price pool, je vous promets, ça va être bien, je suis pris au sérieux parce que les gens savent que je ne vais pas leur mentir. Si ce n'est pas terrible, je ne vais pas en parler, cette liberté de ton, elle me donne beaucoup de crédibilité. Alors justement, on va attaquer les questions qui fâchent. Première question, est-ce que l'État, avec sa fiscalité et ce qui est tombé sur les joueurs professionnels depuis quelques mois, n'est pas en train tout simplement de commencer à tuer le poker en France ? Je pense que d'une certaine façon, ils l'ont déjà un petit peu tué dès l'ouverture du marché avec une fiscalité qui est étouffante, ça on le dit depuis le début. Est-ce que là, ce n'est pas le coup de grâce ? Non, ce n'est pas le coup de grâce, c'est la conséquence de ce qu'on déplore depuis trois ans. On a été extrêmement lucide, pas seulement au poker stars, la quasi-totalité des opérateurs a décrit depuis le début ce qui allait se passer. La situation qu'on connaît maintenant, on savait qu'elle allait se produire. Et je le dis très clairement, ça va aller encore pire, ça va se dégrader encore, avec un taux de taxation trop important, avec des prélèvements sur des mises préflops alors que les rooms ne font pas de prélèvements. Ce sont des situations qui sont trop étouffantes pour le joueur et pour la room. Donc à un moment, si les joueurs s'en vont et que la room ne trouve plus son modèle économique, qu'est-ce qui se passe ? Elles ferment. Et toi, tu n'as pas peur qu'un jour, tu es devant le poker star, ils allaient, ça suffit, même on a essayé, mais voilà, il y a trop de contraintes, trop de... Parce que le poker star, c'est comme international. Il y a deux opérateurs en France. Les autres sont tellement loin derrière que c'est anecdotique. Donc tu ne peux pas demander à un de ces deux-là de disparaître. Ce n'est pas possible. Non, mais de disparaître simplement par agacement, tout simplement, de voir que... Non, non, on est très attaché au marché français et il y aura un poker star, ce qu'on est fait encore. Non, non, il ne faut pas d'inquiétude de ce côté-là. En revanche, comme je le disais plus tôt, je pense que certaines rooms vont disparaître, certaines rooms intermédiaires. Aujourd'hui, il n'y a pas un intérêt important pour un joueur d'être sur une room intermédiaire. Pour 10 euros sur un tournoi, ce que tu veux, c'est avoir le plus gros price pool possible. Parce que tu vas avoir la même probabilité de faire ITL, mais tu vas avoir une petite probabilité en plus de faire de calculer une très grosse paire. Une room qui, pour 10 euros, te propose du 5000 euros garanti, est-ce que c'est vraiment sérieux ? Quel est ton intérêt d'aller jouer ce genre de tournoi ? Comment sur PokerStars tu peux faire 50 000 ? Bon, pour finir dans les mauvaises nouvelles, tous les joueurs qui sont en train de s'expatrier à cause justement de la fiscalité, les drames que ça est en train d'engendrer, parce qu'on voit quand même certains joueurs qui apparemment sont très 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 mal, moi je me rappelle qu'il y a quelques années déjà, toi tu disais attention, un jour ça va arriver et ça va faire mal. Toi, tu en parlais déjà à l'époque de ce problème-là. Alors, aujourd'hui, quand tu vois la situation, t'as envie de leur dire quoi ? De leur dire, mais on vous avait prévenu de leur dire écoutez, à un moment donné, c'est normal, c'est quoi ton point de vue, toi ? On parle de quoi ? De la fiscalité des joueurs de poker ? Ouais, de la fiscalité sur les joueurs de poker, qui tombe comme ça d'un coup d'un seul... qui en plus c'est ta mère. C'est un très très long débat, je pense qu'on n'aura pas le temps et puis ça sera peut-être un peu du cadre de cette interview. Rapidement, je pense qu'il y a eu, oui, une part de naïveté de la part de pas mal de joueurs de poker de s'imaginer qu'ils ne paieraient jamais d'impôts. On n'est pas dans un pays où ça arrive dans beaucoup de domaines. On a tendance à payer pour plusieurs fois la même chose que d'être complètement exempt de taxes. Donc il y a eu une certaine part de naïveté. Néanmoins, la façon dont c'est géré par l'administration fiscale est quand même très très particulière. C'est du cas par cas mais d'un cas à l'autre on n'a pas les mêmes débats, c'est pas forcément les mêmes taux. la prise de conscience de ce qu'était un joueur de poker par l'administration fiscale a été extrêmement longue, laborieuse. Donc moi j'ai le sentiment, c'est que mon sentiment, c'est personnel, c'est pas PokerStars, c'est que l'administration fiscale elle cherche absolument des revenus et elle tire à boulet rouge sur les joueurs de poker parce que d'un seul coup il y a une petite manne, c'est pas non plus énorme, mais il y a une petite niche avec de l'argent et on va essayer d'aller chercher ce qu'on peut. Ça a engendré des drames, absolument, des drames humains. Philippe Torza, quand j'en discute avec lui, propose que pour élever la question, en tout cas pour l'avenir, on prélève directement 15% sur le bail du tournoi qu'on donne à l'État. Tu penses que c'est une bonne idée ? Tu penses qu'il y a d'autres choses à creuser ? Je ne suis pas forcément fan parce que ça met tout le monde sur un même pied d'égalité. Par ailleurs, tu sais comme moi, si tu rajoutes 15% de REC à un tournoi, le nombre de joueurs qui vont finir par être positifs à la fin de l'année, c'est quand même important, 15%. Donc, je pense que c'est un calcul qui l'arrange un petit peu, mais qui, si on réfléchit un petit peu, pénalise quand même le plus grand nombre. Lui, en l'occurrence, il ne faut pas oublier qu'il est payé, enfin que ce n'est pas lui qui paye ses pay-in, donc est-ce que c'est lui qui paye ses 15% ou est-ce que c'est son site ? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Mais toi, si tu vas t'inscrire à un tournoi à quel que soit le montant, si tu payes les 15% de ta poche, la problématique pour toi va être un tout petit peu différente. Or, des gens comme toi, il y en a plus que des gens comme Philippe Torza. Bon, alors, maintenant, on a fait tout le côté un petit peu, on va dire, patronal, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu boulot. Maintenant, on va revenir à toi. Ça fait combien d'années ? Je suis resté malgré tout. Oui, oui. La première partie qui était un peu revêche. Voilà. Ça fait combien de temps, maintenant, que tu es dans le milieu du poker, vraiment, en tant que ton métier ? Comment ça ? Dans l'industrie du poker ? Dans l'industrie du poker, vraiment. Ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi. Première question que moi, je me pose. Est-ce que tu n'en as pas marre qu'on sait que tu aies toujours trois idiots qui te fassent toujours la même vanne de... Alors, Alexis, tu n'as qu'une seule ligne et de même mob de 1 125 euros. Alors, est-ce que tu es légitime ? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu n'en as pas marre de leur dire que tu es un joueur de cash game et que, de toute façon, tu ne peux pas jouer sur Burger Star et que, de toute façon, on s'en fout ? Au bout d'un moment, ça ne te fatigue pas ? Non, non, je m'en fous. Ce n'est pas une logique de se poser des questions. Ils ont le droit de se poser des questions et de savoir qui je suis pour commenter comme ça. Non, je trouve que c'est à peu près... C'est assez normal. Après, ce ne sont pas des gens qui forcément se renseignent beaucoup donc ils ne connaissent pas mes réponses d'avant. Mais ce n'est pas plus idiot et je n'en ai pas plus marre qu'une autre question. Je pense que c'est quand même assez normal de se demander le gars dans le poste, est-ce qu'il est juste crédible ? Voilà, maintenant, je pense qu'il faut qu'il se dise qu'à un moment, quand on m'a choisi, il y avait du monde. Mais si on m'a choisi moi, c'est que peut-être que ce n'est pas le plus mauvais. Et par rapport aux gens, quand ils te croient, qu'est-ce qu'ils te disent toi ? C'est quoi le message qui t'envoie ? Que je connais ou... les gens lambda qui t'ont vus en tant que commenté dans la rue. Les gens m'abordent assez rarement dans la rue, même quand ils me reconnaissent parce qu'ils ont peur que je leur lève des jetons. Non, en général, les gens sont sympas et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, je plaisante à moitié quand je dis ça, c'est que souvent, les gens sont contents que le choix va cool. Ils ont quoi ? Ils ont l'image du directeur ? Ils ont l'image du directeur depuis l'heure, ils ont du bluff. C'est la raison du bluff qui t'a fait exploser au milieu de notoriété ? Oh ouais, quand même. Ouais. Bah, direct poker, c'était bien vu quand même. Ouais. Mais bon, c'était toujours la même case, La Maison du Bluff, ça a touché beaucoup, beaucoup de monde et puis sur une période très très longue, quoi. Donc les jours. Donc tu veux dire que tu t'es embêté à avoir la crédibilité d'un commentateur pour finir par passer pour un mec méchant qui n'arrêtait pas de gueuler sur les jeux. C'est vrai que j'ai raté ma vie. C'est vrai, c'est ridicule. Je commence commentateur de l'EPT, le mec crédible à peu près. Je finis tortionnaire dans une télé-réalité. Et tu penses, à l'enlever ? Ça va s'inverser ? Ouais, c'est mort là. D'accord, c'est perdu. direct poker, ça c'est fini. Ça c'est fini à cause de quoi ? De canard, que j'étais racheté ? Exactement. Il n'y a plus de poker. Des regrets ? De sa commission. Quand tu vois maintenant justement une autre émission qui passe sur Energy 12 tard le soir avec quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs à la présentation. Oui. Les deux commentateurs aussi. Les deux commentateurs aussi. Tu te dis quoi ? Tu dis que c'était quand même pas si mal au final. Ce n'est pas moi qui me le dit. C'est les gens. C'est les gens. Les gens, ils se disaient finalement direct poker, c'était pas si mal. C'était pas si mal tourné, pas si mal monté. Il y a un peu de professionnalisme pour mettre en scène des amateurs. Serge, la structure était très rapide, ne pas dire le contraire. C'était quand même pas mal cette émission finalement. C'est très facile de critiquer une émission qui existe et on constate que ce n'est pas forcément évident de faire aussi bien. Mais il y a des qualités cette émission quand même. Il y a moins dedans. Il y a toi dedans. Incroyable. De toutes les personnes que tu as eues en sponsoring en Star TV durant les diverses saisons et de la Maison du Bluff et d'abord même dans les poqu'émissions qui arrivent, etc. Le TV Star, c'est depuis la Maison du Bluff. TV Star s'appelle comme ça depuis la Maison du Bluff. Lesquelles t'ont le plus marquées ? Vraiment ? Elles t'ont toutes marquées ou il y en a quand même certaines où vraiment ? Vraiment ? Tous marquées ? Non. Il est évident que ceux avec qui j'ai vécu pendant des semaines, même si je ne l'en ai pas avec eux, mais que j'ai accompagné, dont j'ai été le directeur et tout cela m'ont forcément plus marqués. J'ai beaucoup d'affection pour Benoît Guri qui a gagné direct poker. J'ai vu deux reprises il n'y a pas longtemps, on va ramener Ville. Il est très sympathique, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grand-chose en commun. Mis à part la passion pour le poker, on ne se connaît pas. Cathy, Nico, Fake, Mathieu, on a vécu des trucs quand même. Donc on est forcément beaucoup plus proche. Et c'est même marrant parce que des gens qu'on ne va pas sponsoriser, on a des relations, on se sent super bien. Il y a quelqu'un dans les trois saisons qui n'a pas été sponsorisé et que tu regardes vraiment ? Quelqu'un qui n'a pas réussi à finir dans les deux premiers et qui n'a pas été sponsorisé et que tu regardes vraiment en te disant lui, j'aurais vraiment aimé qu'il soit dans la team Tivistar ou qu'il ait la chance de tout ? Il y en a plusieurs. Tu penses à qui ? Jérôme Ighez. Ouais. Jérôme Ighez, il méritait, à tout point de vue. Il aurait été un bon ambassadeur, mais c'est un bon joueur. Cette année, Cécilia. Cécilia, en Tivistar. C'est pas mal. Ça va aussi, Romain ? Quelque part. Ça va aussi, ça va aussi, ouais, mais bon, elle était peut-être un petit peu moins au niveau poker. Cécilia est sortie sur ton compte, Et Nathalie ? Et Nathalie, saison 2. Ouais. Joker. Bon, pour les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à être directeur de la communication, tu continues à commenter, tu vas faire la maison du Blast 27 et tu vas créer, écrire La Machine à Gagli, Volume 7. D'accord. C'est ça ? D'accord. La Machine à Gagli, d'ailleurs, content de la réception ? J'ai pas du tout de chiffres. J'ai pas du tout demandé à mon... Je pourrais baratiner, te dire que les ventes sont super fortes et tout, j'ai aucun chiffre, je ne suis pas du tout renseigné. J'ai l'impression que ça marche, oui. Il semble que la version de table... T'avais pas des chiffres de la version de tablette ? Ah, la version de tablette, si, si, ouais. J'en ai vendu un petit peu moins de 900. Et alors, c'est... Ah, bah c'est bien. Pour du poker, c'est quand même... Pour du... Pour du matériel, moi, je trouve ça très bien. Et toi, tu... En moins de... Je sais pas, en 10 mois, un truc comme ça. Et tu stressais ? Enfin, quand tu l'as fait, tu t'es dit... Tu t'es dit... Je vais encore me prendre des critiques ? Enfin, est-ce que les gens... Non, non, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. À un moment, il faut avancer. Si tu ne tiens compte que des critiques et que si tu anticipes parce que tu diras « Ah, je vais avoir des critiques », tu fais jamais rien. Il faut avancer. Et puis, il faut... Moi, je me suis dit je vais écrire un truc qui va, à mon avis, être bien. C'est très subjectif. Mais à mon avis, être bien. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et si c'est pas bien, ben, au moins, j'aurai pas le regret de... Tu vois, j'aurai donné tout ce que j'ai pu, quoi. Donc, c'est mon seul... C'est la seule chose. C'était ma seule priorité. Après, je remarque une chose. C'est que, en général, les gens qui critiquent, ils n'ont pas lu. Ouais. D'ailleurs, ils critiquent pas le livre. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ils critiquent pas le livre. Ils disent « Oh là, encore un livre de plus. » Ou « Qu'est-ce qu'il va encore inventer comme concept en 2013 ? » « Oh ben, de toute façon, ils jouent pas de tournois. Donc, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? » Mais ils l'ont pas lu. Voilà. En général, c'est qu'ils l'ont lu sur Facebook, notamment en disque du bien. Et alors, est-ce que Marion l'a lu ? Est-ce que c'est grâce à ça qu'elle a enfin... Non, tu ne vais pas donner. Tu ne l'as pas donné ? Est-ce que c'est grâce à ça qu'elle a fini par faire des ITM et même à gagner deux tournois d'affilés au marge ? C'était injuste qu'elle fasse aussi peu de résultats. Alors, justement, je voudrais en parler deux secondes parce qu'elle a quand même été... Alors, toi, t'as été attaqué, malheureusement, elle a été démontée presque, j'ai envie de dire, par beaucoup de communautés sur sa classe avec toi, méchamment, et alors sur son niveau de poker encore plus. Et je t'ai souvent entendu dire que vraiment, là, pour le coup, c'était vraiment injuste qu'elle n'avait vraiment pas de chance qu'elle était sur un bad run presque monstre. Parce qu'en plus, elle a été Vistar en plus. Elle a un contrat pour jouer quoi ? Les FPS ? Et puis, certains tournois stylés, le Pétier Nobile, etc. Et vraiment, toi, qui es quand même proche d'elle, tu as commandé avec elle, elle est avec toi à la Maison du Leuf, etc. Ça ne vient pas de 200 au bout d'un moment ? Non, ça s'est bien amélioré. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les gens dont tu parles, c'est une toute petite minorité qui sévise sur des forums dont on ne connaît pas forcément non plus de niveau. Mais même s'ils sont très bons, ils ont l'athlétique très facile. Et c'est facile d'avoir l'athlétique facile. Il n'y a rien de plus facile. C'est Marion, quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est très bonne en télé, qui est très bonne en commentaire et qui progresse encore. Elle a 26 ans, donc elle a encore beaucoup d'années devant elle pour devenir quelqu'un dans la télé et pas forcément dans la télé poker. Je pense qu'elle peut devenir chroniqueuse pour pas mal d'émissions, des choses comme ça. Et je pense que ça peut tourner comme ça pour elle. Donc ça, c'est une chose. Sur son professionnalisme à la télé, il y a beaucoup de gens qui ont bien bon résultat au poker, qui seraient incapables de lui arriver à l'acheter. Je suis catégorique. Alors, tu parles de Marion qui peut avoir un avenir au-delà du poker télé. Mais toi, est-ce que tu te dis maintenant que tu as quand même connu pas mal de choses à la télé, que tu es un présentateur télé, que tu es même directeur d'un programme, tu vois ? Est-ce que tu ne te dis pas des fois, j'aimerais peut-être aller voir un peu plus loin ce qui se passe ? Si. Et alors ? Je n'ai jamais fait de démarche dans ce sens. Je suis très bien dans ce que je fais. Je continue de vraiment, profondément, à rafraîcher le poker. Donc, je ne ressens pas besoin de partir. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. J'aimerais bien faire du journalisme télé. Maintenant que ta ratata, c'est fini, quand c'est que tu montes ton... Avec ta musique qu'on apprécie, ce n'est pas possible. Ton journaliste ? Non, mais tu pourrais monter une chronique musicale sur l'art metal... 4h du matin sur une chaîne de 5ème catégorie. Ça va être un peu difficile à financer. Ah, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa pour moi, ouais. C'est quoi le dernier concert que tu es allé voir ? Oh, wow ! Ah, ça fait longtemps que je ne vais plus au concert. Osiborne, à Bercy. Pas mal. C'était la dernière fois qu'il est passé. Pas mal. Ouais, c'était très bien. Il est à la pêche, le petit vieux. D'ailleurs, j'ai vu une sélection de... Enfin, j'ai écouté à la Maison du Bluff, il y avait une certaine sélection de musique le matin au réveil, il y avait du Rennstein, il y avait du lourd. Je ne sais pas si c'est toi qui la faisais, mais... Ouais, alors en général, c'est des défis qu'on fait avec les monteurs, les monteuses surtout, ce que c'était essentiellement des filles, c'est qu'elles me lancent des défis dans la maison et en échange, je leur file ma playlist. Et comme ma playlist, elle est un peu couillue, voilà, c'était la surenchère. Il fallait qu'on trouve le juste milieu. C'est des mots à placer, généralement. Alors, il y avait un mot à placer, d'habitude, je fais l'open deal et elle m'avait dit, il faut dire, je te fais l'open bin. Ce qui est une phrase qui ne veut rien dire pour nous, mais les monteurs, ça les fait mourir de rire. C'est un peu des geeks, alors, tu vois, voilà. C'est un univers. Quand je le disais vite, je te fais l'open bin, ça passe, eux, ils sont morts de rire. Du coup, je leur file du Slayer, Sepultura et tout et ils sont obligés de se démerder avec ça. Mais le matin, c'est un peu de réveil, quoi, tu m'as fait toujours plaisir. Il y a un projet que tu as lancé il y a un an maintenant qui s'appelle Poker Star Live. Là, on est dans les coulis, enfin, dans les coulis dans le lieu de tournage. C'est pas moi qui ai lancé Poker Star Live. Non, mais je viens. Tu es directeur de la communication, il y en a parlé, etc. Je suis en train d'aventure. Et tu fais partie de l'aventure en tant que présentanteur. Au bout d'un an, c'est quoi les retombées ? Enfin, les retombées dans le sens, je veux dire, c'est quoi les chiffres ? Est-ce que tu es content de comment ça se passe ? Est-ce que tu es c'est des émissions ? Est-ce qu'il y a du monde qui suit ? Oui, il y a du monde qui suit. C'est évidemment pas une chaîne de télé, donc les audiences, c'est pas la maison du bluff, on va être très très clair. Mais ça n'a jamais été l'objectif. Il aurait fallu être complètement débile pour imaginer qu'on allait tout péter. Le but de Poker Star Live, c'est de créer une communauté, plus ou moins grande, évidemment la plus grande possible, mais de créer une communauté autour d'une culture Poker Stars qui soit fun, qui soit vraiment dans l'esprit de Poker Stars, esprit de compétition, etc., mais ludique. Ludique, amusant, détente. Donc de proposer un panel d'émissions qui correspond un peu au goût de chacun. Des fois, tu commences à ta salle qui peut être dans ce milieu-là ou tu prends toujours autant de plaisir ? Non, je ne me laisse pas. Le jour où je m'enlève, je m'enlève. Ouais, vraiment ? Alors, tu t'enlèves pour tes affaires ? J'aimerais bien, t'as de bonnes idées, hein ? Tu vois ? Si t'as des numéros de téléphone, je le prends. Non, j'ai toujours fait ça. Je sais que le jour où ça ne me plaira plus, j'arrêterai. Parce qu'avec l'emploi du temps que j'ai, si ça ne commence à ne plus me plaire, ça va être dur. Tu as eu des restaurants japonais, c'est ça ? Chinois. Chinois. Alors là, quand même, je voudrais juste que tu t'expliques comment tu as pu avoir un restaurant chinois. Mais ça fait partie des trucs. Je suis un touche-à-tout, moi. j'ai eu un restaurant chinois. Mais, tu faisais la cuisine ? Non. Non, je suis incapable de faire la cuisine. Non, moi, j'étais très, très fort pour dire ce qu'il fallait faire, comment je voyais les choses. J'étais un peu sur une planète, tu vois. Et pourquoi chinois ? Parce que c'était un concept un peu différent. Je voulais un restaurant chinois. C'était début des années 2000. J'aimais bien manger chinois, mais c'était toujours pareil. Je trouvais qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais c'est quand même un peu toujours les mêmes trucs. Et je voulais des plats frais, donc des produits frais, sans sauce, une déco, il fallait arrêter les guirlandes et les machins. Donc, c'était mur rouge laqué et des portraits de Mao, des trucs comme ça. C'était très, très... Tu regrettais le communisme, en fait ? Non, pas vraiment. C'était très néocolonial et un peu barré, quoi. C'était rigolo. Et ça a marché ? Oui, mais la restauration, c'est très, très dur. Donc, là, c'est même plus une question d'argent. C'est une question d'emploi, du temps et de relations avec ton personnel. J'en pouvais plus. Je l'ai gardé deux ans. Et tu as eu du pressing aussi ? Non, c'est pas ça du... Vidéoclub. Ah, Vidéoclub. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par être directeur d'hôtel pendant, je ne sais pas combien d'années, mais un paquet d'années, trop. J'étais directeur d'un hôtel 4 étoiles. J'ai commencé comme ça, en fait. C'est dingue. Aux Etats-Unis, puis en France. Brièvement aux Etats-Unis, puis un peu plus, beaucoup plus longuement en France. Ensuite, j'ai ouvert... Là, tu t'es déchirable, non ? Ouais. Au début, c'était sympa, puis assez rapidement, c'est chiant. Vidéoclub, je me suis éclaté, c'était très bien. J'avais un beau vidéoclub dans Paris. Donc, tu es passionné de cinéma aussi, à côté ? Ouais, ouais, j'étais passionné de cinéma, et puis c'était un beau business, c'était très rentable. C'était les grandes années du vidéoclub, où les gens louaient des... À l'époque, c'était des cassettes. Ils louaient des cassettes comme des petits pains, quoi. Donc, c'était vraiment sympa. Au-dessus, j'ai eu un restaurant chinois, et puis j'ai transformé en magasin de jeux. C'est là que tout est né. Magasin de jeux où tu vendais des jeux... Des jeux de stratégie, des jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle, des cartes à collectionner, Magic, des choses comme ça. Tu jouais à ça, Magic ? Magic, un petit peu, mais vraiment très très mal. J'avais surtout beaucoup de jeux de rôle. Quand tu regardes ton parcours, ton parcours, tu te dis quoi ? Tu te dis que c'est hautement improbable, si j'ai eu beaucoup de chance, c'est... De la chance, il en faut, c'est évident. Mais il faut aussi la provoquer, et j'ai été... Le poker, quand j'ai découvert le poker, je me suis dit, au-delà de la passion personnelle, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il faut saisir absolument toutes les opportunités, il faut foncer, tête baissée, c'est sûr. Tu as senti quelque chose qui allait sauver. Donc même professionnellement, déjà à l'époque, tu réfléchissais à peut-être te mettre à... Très tôt, très tôt, j'ai compris que ça allait devenir énorme. J'ai compris que ça allait devenir énorme, et j'ai compris que ça me plairait. En tant que joueur, donc en tant que professionnel, si jamais j'y parvenais. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais très très tôt, j'ai cherché à importer des bouquins américains en France, les faire traduire, etc. Je me suis fait doubler par mon biret, qui était beaucoup plus efficace que moi, qui devait avoir des connexions, etc. Mais j'avais pour ambition de faire ça. Au tout début du poker, il n'y avait pas de bouquin. Éditeur, quoi. Ou d'une certaine façon, directeur de collection ou éditeur. Et tu expliques comment quand même ce feeling que tu as eu là ? Tu expliques quoi ? Tu as eu un sixième sens ? C'est en voyant les gens et la passion que ça drainait ? Il y a deux choses. La première, c'est personnel. Je savais que ce jeu me plairait. J'y avais déjà un petit peu joué avant. J'ai pris ça un peu avant la grande mode en France, mais pour être très honnête, c'était tellement difficile d'avoir des parties en France que je n'ai pas pris beaucoup d'avance. Mais je savais que ça me plairait. J'étais vraiment joueur et je savais que le poker me plairait. Donc, personnellement, c'était déjà important. Ensuite, Magic m'a apporté beaucoup. Non pas en tant que jeu, mais en tant qu'industrie. Je savais que c'était énorme et j'avais complètement loupé le train. Moi, quand j'ai pris Magic, c'était presque déjà en train de décliner. Je me suis dit si j'avais pu remonter dans le temps, découvrir Magic et spéculer sur ce truc énorme, je l'aurais fait. Et le poker débarque. Moi, ce genre de leçons, je les retiens. Je ne l'ai pas deux fois. J'ai loupé Magic. Très bien, j'étais trop jeune. C'était beaucoup trop tôt pour moi. Mais le poker, ça débarque. Il faut que je sois dedans. Bon, pour faire taille de la mauvaise langue, je viens de nous avouer, Alexia, ton plus gros gain en cash, la plus belle nuit que tu es passée, combien tu as réussi à les raser ? Ça ne se compte pas comme ça. C'est sur une durée. Je suis resté 18 mois, 18 mois sans un mois d'armes. Pour finir cette interview, le jour où tu vas arrêter le poker, peu importe si ce sera de l'oeil de force, à cause de l'âge ou à cause d'une envie de partir ailleurs, et que tu as des nouvelles générations qui arriveront de commentateurs, de poker, etc., et qu'on parla d'Alexis Epsker. T'as envie qu'on retienne quoi ? T'as envie que les gens disent quoi sur toi ? Humainement ou professionnellement ? Humainement, c'est plus intéressant toujours. Humainement, c'est un bien. C'est bien déjà, c'est important. Et professionnellement ? Professionnellement, il m'a tout appris. Tu rêves du jour où t'as un mec qui va lui donner un bracelet français qui va faire... C'est pour toi, Alexis ? Non, ça arrivera jamais. Ils ont trop d'égo ? Oui. Il y a un mec, un très très bon joueur, un très très bon joueur français, très respecté, qui un jour m'a dit « J'ai découvert le poker grâce à toi. » Et j'ai... C'était en... On n'était que deux. Je sais qu'il aura beaucoup, beaucoup de mal à le dire en public. Et je sais que... Mathématiquement, dans la jeune génération, il y a forcément qui ont découvert le poker en regardant un EPT, direct poker ou un truc comme ça. Mais de là à le dire, c'est pas évident. Mais je ne l'en veux pas. Et moi, j'ai découvert le poker grâce à toi. Eh bien, tu vois, il faut que tu gagnes un EPT. Alexis, je te remercie infiniment d'avoir... Merci à toi. Merci beaucoup. D'être revenu. Et puis, j'espère... J'espère longue vie à ta carrière. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimée. Sous-titrage ST' 501